Par exemple, pour un médecin, en fonction du palier, parce que tout se fait par palier, en fonction du palier de médicaments vendus par an, il va bénéficier de certaines faveurs. Ça peut être monétaire, ça peut être des voyages, ça peut être des voitures, ça peut être du confort également, du matériel, etc. Donc, c'est là où c'est dangereux. Parce que quand on se rend compte que 10 lobbies, 10 groupes, sont capables de mettre 15 millions sur la table chaque année pour que leurs produits soient mis en avant, à quel moment la santé réelle et profonde est mise en cause ? Elle n'est pas présente. Aujourd'hui, les lobbies dépensent 3 fois plus de budget dans les cadeaux, dans les promotions, dans la commercialisation que dans la recherche de traitements qu'ils peuvent guérir. Dis-le, 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 dis-le ! Ça, c'est véritable. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on a conscience de tout ça, on ne peut pas se dire « Ok, là, aujourd'hui, ça ne va pas, je vais à la pharmacie ». Pour moi, c'est du non-sens. Ça ne veut pas dire que demain, si tu as besoin d'entraînement important, tu ne vas pas le prendre. Ok. Mais quand tu es capable d'être autonome, pourquoi est-ce que tu ne l'es pas ? Pourquoi est-ce que tu continues de dépendre de personnes qui s'enrichissent sur toi ? Ça n'a pas de sens, tu vois ? Donc, il faut s'éveiller. Il faut s'éveiller. Et vraiment se rendre compte que la santé, c'est un business. Et encore, ce n'est pas parce que tu prends un médicament que tu vas guérir. En prenant un médicament, tu vas endormir des maux qui, eux-mêmes, peuvent générer des maux. Combien de personnes, aujourd'hui, souffrent d'inflammation intestinale à cause du doliprane ? Combien de femmes ont fait des fausses couches à cause du doliprane ? Dis-le ! Le doliprane, c'est... Je vais me calmer. Ma soeur, vas-y, mets le feu, mets le feu, mets le feu, mets le feu, mets le feu. En fait, je déteste ce médicament. Il est prescrit tellement facilement. Vous allez en pharmacie, c'est donné tellement comme des bonbons. Moi, j'hallucine face à ça. Parce qu'en fait, quand je vous dis que ça détruit, c'est réel. Ça crée une telle acidité, de telles lésions qui, parfois, sont irréversibles. Prescrire des femmes, j'avais fait une petite enquête par rapport à ça. Le nombre de femmes qui m'ont fait de retour en me disant que, suite à la prise de doliprane, elles avaient fait des fausses couches, des doliprane prescrits par leur gynécologue, on se dit, mais là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Et pourtant, quand on lit la notice, il y a une partie où il y a écrit que ce n'est pas contre-indiqué pour les femmes enceintes sous conseil de votre médecin. Et une autre partie où ça écrit que ça peut nuire au développement du foetus. Dans le même document. Dans le même document. Donc, il faut se mettre d'accord à un moment donné. Mais s'ils font ça, c'est pour se couvrir. Si demain, vous perdez votre enfant, ils vous diront que oui, mais il y a une petite note dans la notice. Donc oui, en haut, c'est écrit que c'est recommandé par rapport à votre médecin. C'est votre médecin, votre prescrit, vous pouvez. Mais en même temps, c'est écrit que vous pouvez le perdre. Donc, vous allez vous plaindre à qui ? Vous allez vous plaindre à qui ? Ils se protègent de tous les côtés. Donc, même dans les notices, il y a des informations contradictoires. Quand on vous donne un médicament, quand on vous dit quelque chose, et même moi, je suis la première à vous le dire. Je recommande des traitements naturels, je donne des informations. Là, je vous donne des informations, mais vérifiez en fait. Tout ce que l'on dit nécessite une vérification. Si vous avez un doute, vérifiez. Personne n'a la science infuse. Personne n'est né avec la connaissance ultime, même les médecins. Donc, toujours vérifiez ce que l'on vous donne pour être sûr que ça ne nuit pas à votre santé.